Je vais vous faire chanter, et je vais avoir l'aide du groupe, elle chante, pour cette chanson, qui est, les paroles sont de Khalil Jebran, « Donne-moi le naï et chante, car le son de la flûte demeure quand tout meurt et disparaît, et celui qui a vécu un seul printemps, c'est comme celui qui a vécu mille siècles. » Et comme je sais qu'il y a des amis qui chantent en arabe aussi, peut-être, Elsa, tu peux m'aider à chanter aussi en arabe ? Vous voulez venir ici, devant, ou vous voulez chanter là où vous êtes ? Restez là ? Je vais demander la participation en français. Oui, on va venir. Donc, moi je vais chanter en arabe, et le dernier couplet, à la fin, on chante en arabe. Ah, mais j'ai aussi des amis derrière qui le chantent. J'ai aussi des amis qui viennent d'arriver qui le chantent, non ? Non, c'est tout à fait. Pierre ! Oui ! On va entendre ta voix. Sous-titrage ST' 501 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 et la musique est magnifique et c'est peut-être parce que je viens il y a quelques mois de perdre la vue alors ça me rend assez sensible à toutes ces choses là je me rends compte combien c'est peu de choses de ne plus voir quand il y a tellement de gens qui ont perdu la vie ou qui ont perdu des êtres chers qui ont perdu des enfants, des bébés dans ces horribles guerres je viens de lire un livre que j'ai trouvé magnifique sur Chypre qui s'appelle La ville orpheline de Victoria Hislop qui a écrit d'abord sur la Grèce c'est une demi-grecque et qui montre dans ce livre la futilité d'abord des grands hôtels luxueux et de gens qui ne pensent qu'à l'argent alors qu'autour d'eux se passent des choses terribles mais aussi combien les guerres sont terribles pas seulement pour les femmes mais pour les hommes aussi pour les familles et qu'au coeur de son histoire il y a l'amitié extraordinaire entre une famille grecque et une famille turque et c'est ça qui m'a le plus aimée dans ce livre parce qu'indépendamment de Macarius et des colonels qui étaient en plein pouvoir à l'époque et des gens qui voulaient que Chypre fasse partie de la Grèce il y avait aussi l'importance de chaque être humain et de l'amitié qui pouvait se faire entre des gens d'origine différente et on a apparemment des religions différentes on n'a toujours pas appris cette notion là aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe et je suis vraiment enchantée d'être là et d'entendre ces merveilleuses chansons qui crient pour pour la paix pour l'amour entre les entre les humains entre les les différentes foies ou entre ceux qui n'ont pas de foi entre les gens différents et merci d'avoir fait ces chansons et de nous les communiquer et nous avons aussi fait une soirée qui était consacrée à Chantal Grimm qui a fait des merveilleuses chansons d'après les poétesses du 16e siècle en France nous avons aussi décidé de parler et d'avoir des témoignages sur Colette Mani dont l'oeuvre est surtout politique et merci 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 de continuer ce travail vous avez des voix magnifiques toutes et merci aux saxophonistes et merci à tous les musiciens qui vont participer qui vont continuer à participer dans la deuxième partie de ce merveilleux concert et je suis très très heureuse que malgré toutes les maladies j'ai réussi à être présente pour ce merveilleux événement merci beaucoup c'est nous qui est mon passion merci d'être là je veux dire c'est vous qui allez nous faire pleurer là si si est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelqu'un merci infiniment c'est très très touchant ce que vous avez dit est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole est-ce qu'on pourrait simplement donner un temps pour le il est 4h15 peut-être à la nuit non non est-ce que ça vous va à la fin d'heure voilà bon à tout à l'heure